Dans ce cours, nous allons voir comment créer et personnaliser un WordArt sous Excel 2010. Alors déjà, qu'est-ce qu'un WordArt ? Il s'agit d'un texte que l'on peut mettre n'importe où sur notre document, y compris sur les tableaux, des graphiques ou n'importe quel autre objet. Ce texte-là n'est pas tapé dans telle ou telle cellule, il est totalement indépendant. On peut facilement l'agrandir, le réduire, on peut le pivoter, on peut l'onduler, modifier sa forme, on peut changer sa couleur, on peut lui donner d'autres types d'effets comme les ombres, les lumières, etc. Ici, j'ai déjà un tableau et j'aimerais que mon titre soit en effet WordArt. Pour cela, je vais cliquer sur Insertion, puis je vais cliquer sur l'icône à droite sur WordArt. Comme j'ai un petit triangle en dessous, quand je vais cliquer sur l'icône WordArt, j'aurai un sous-menu qui va apparaître. Alors, j'ai déjà ici des présentations de WordArt prédéfinies. Rouge, avec une ombre, avec un reflet, etc. Je vais en choisir un, mais plus tard, je pourrai très bien changer sa couleur, son reflet, etc. Je pourrai, bien entendu, le personnaliser. Je vais choisir, par exemple, le noir. Automatiquement, mon WordArt apparaît ici. Je n'ai plus qu'à taper mon texte directement. Par exemple, note élève. Je vais cliquer ailleurs pour le sélectionner, pour voir vraiment le résultat. Si je veux le déplacer, je clique dessus pour le sélectionner. Vous voyez, il est en pointillé, ça suffit. Je vais cliquer et laisser appuyer sur les pointillés qui se changent en trait continu. Cela veut dire que l'ensemble de mon WordArt est sélectionné. Vous verrez plus tard son importance. Et je vais déplacer la souris où je veux. Donc, je me place sur les pointillés ou sur le trait continu. Quatre flèches apparaissent. On clique, on laisse appuyer, et on déplace la souris là où on veut. Si on veut pivoter ce texte, bien entendu, il faut qu'il soit sélectionné. Et là, on va cliquer et laisser appuyer sur le point vert qui est ici. On clique, on laisse appuyer, et on se déplace soit vers la droite, soit vers la gauche. Puis on lâche, et notre texte est pivoté. Maintenant, si on veut modifier ces couleurs, il faut que notre WordArt soit sélectionné pour faire apparaître le menu ici, Outils de dessin, Format. Alors, deux possibilités. Soit vous voulez modifier la couleur, la présentation de l'un des mots de votre texte. Là, pour cela, il faut cliquer sur le mot voulu pour placer le curseur à l'endroit voulu. Sur le mot voulu, sur le mot que vous voulez modifier. Puis allez, après, ici, vous allez retrouver les différentes présentations que l'on a vues précédemment des WordArt. Vous en avez ici trois, mais en cliquant sur ce petit triangle, vous retrouvez votre liste. Je n'ai plus qu'à cliquer une fois, et j'ai ici que le mot contenant le curseur qui se change. Si je veux que l'ensemble du texte WordArt change, que ses couleurs changent, il faut que je clique sur les pointillés ici pour avoir un trait continu. Et là, quand je vais aller modifier ici le style, c'est l'ensemble ici du WordArt qui va être modifié. Je n'ai plus qu'à cliquer pour valider. Très important, pour modifier l'ensemble d'un WordArt, il faut qu'il soit sélectionné entièrement, donc avoir un trait continu tout autour, et donc pas de curseur à l'intérieur. Mais si vous voulez modifier juste un seul mot, vous cliquez sur le mot voulu pour avoir le curseur sur le mot, et là, vous avez des pointillés, et là, les modifications que vous allez faire ne seront applicables que sur ce mot-là. Moi, je décide pour la suite de cours de tout modifier, donc je clique sur les pointillés pour que l'ensemble du WordArt soit sélectionné. Donc ici, vous avez les couleurs ici qu'on avait retrouvées et différents effets. Je peux bien évidemment changer la couleur du texte, la couleur de remplissage du texte ici. Donc là, je vais choisir par exemple en noir. Et je peux choisir la couleur de contour du texte. Ici, je vais le mettre par exemple en jaune. Je peux également changer le type de contour. Ici, là, c'est un trait continu. Dans le contour du texte, je peux changer, je peux dire que ce soit des pointillés, ou des traits discontinus. Je peux changer l'épaisseur, bien entendu, et choisir d'autres couleurs de contour si celles-ci ne me conviennent pas. J'ai alors un nuancier qui apparaît. Je peux lui appliquer un effet à ce texte-là. Ici, effet du texte. Je clique dessus et j'ai plusieurs effets possibles. Je peux lui rajouter une ombre, externe, interne. Je peux rajouter une perspective à cette ombre. Vous voyez ? Je clique pour valider. Vous voyez le résultat. Je peux, bien entendu, à tout moment modifier. Vous voyez, je le reselectionne. Je reviens dans effet de texte. Et je peux enlever l'ombre ou en mettre une autre. Là, je vais enlever l'ombre. Je peux mettre une réflexion. Je peux mettre une lumière, un biseau, etc. Et le dernier, transformer, ça va me permettre de transformer réellement l'apparence du texte en lui appliquant certaines déformations. Vous voyez ? En le tordant, etc. Donc, ça permet de mettre en valeur le texte. Je peux également lui appliquer une couleur de contour à ce WordArt. Mais contour ici rectangulaire. Pour cela, ici, j'ai déjà des styles de forme. En passant la souris dessus, vous voyez que j'ai une forme qui apparaît tout autour de différentes couleurs. Si j'en veux d'autres, je clique sur le petit triangle. Et là, non seulement j'ai les couleurs de contour, qui entourent donc mon WordArt, mais je peux avoir également une couleur d'arrière-plan, en plus de la couleur du contour. Bien évidemment, tout est paramétrable. Je peux choisir celui-ci. Puis changer la couleur de remplissage de la forme, tout en gardant le contour. Ou inversement, changer le contour, et en gardant mon dégradé de tout à l'heure. Je peux également donner un effet sur cette forme en général, sur ce rectangle. Donc toujours pareil, une ombre, une réflexion, une lumière, etc. Ça me permet donc de mettre en valeur mon WordArt. Je vais le sélectionner. Si je veux l'agrandir, agrandir cette zone-là, je me place sur un petit rond. Je clique, je laisse appuyer, et je déplace ici ma souris. Ce qui me permet d'agrandir ou de réduire mon WordArt. Voilà. Nous avons vu comment créer, déplacer et personnaliser un WordArt sous Excel 2010.